L'avance du carton, exactement comme vous voyez, on a des ramasseurs qui viennent, ils collectent un peu partout de la ville, dans la ville, ils ramassent et ils viennent nous vendre. On a une journée de passer le matin, je me lève autour de 8h, dans les dépôts. Dans toute la ville, il n'y a pas des endroits fixes, tout à ce soir, à Ollac, à Bonaberry, à Acoua, partout. Finalement, ils font le tout de ville. Les dépôts sont les seuls qui trouvent des cartons, ils les ramassent. Je vais maintenant à la décharge, là où le grand patron paye en gros. Ici, chez nous, au dépôt, on récupère le kilo à 40 francs. On va collecter comme ça une simple grande quantité et le camion viendra monter le soir pour la livraison à l'usine. C'est-à-dire du recyclage, exactement, comme vous voyez là, on peut avoir des réduits. Ce sont des chutes de cartons, c'est du recyclage, parce que tout ça sera broyé. On peut aussi avoir des cartons comme ça, qui sont plus ou moins bons, mais qui ne servent plus à rien, parce que tout ça sera broyé, retransformé pour faire de nouveaux cartons. Donc, on prend tout ce qui est carton, vraiment. On n'a pas de tri et aussi du papier blanc. La première difficulté est que quand vous sortez le matin, vous ne pourrez pas savoir le nombre de cartons que vous allez acheter, parce que l'activité est essentiellement liée au chiffre d'affaires du marché. L'autre difficulté, c'est aussi la concurrence. Nous ne sommes pas seuls. Il y a beaucoup de personnes qui font ça. Pour surmonter dans les difficultés dont vous parlez, nous, on optez pour une balance propre. Il y a des gens qui pèsent à 5 ans, d'autres un peu plus, mais d'autres un peu moins. Nous, on pèse à 40 francs, tout simplement parce qu'on a misé sur la quantité, et on a décidé de donner aux gens exactement l'option de leur travail. Si quelqu'un apporter 15 kilos, il faut lui payer ses 15 kilos. Si c'est un bourseur, je peux faire moins de 400 kilos. Si c'est vraiment énorme, il peut être 800. Ça dépend de la quantité, là où je ramasse. Si 400 kilos, vous allez me récupérer 400 fois 40. Ça dépend de 15 000. Si tu peux avoir moins de 3 000, si tu peux avoir énormément. Si tu n'as pas de yukongang, il y a des moments difficiles, il y a des moments de bonheur. Parce qu'au départ, dans la première année, on faisait plus du ramassage dans la rue, nous-mêmes. En disant, ça fait 2 ans. 2 ans, on peut dire qu'elle est nouvelle. Parce qu'avant, Cameroun ne connaissait pas ça. Il y a juste aussi beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire. C'est un générateur de beaucoup d'emplois.